Musique Hello, hello ! Bon, les amis, je ne vais pas dire que je vous reprends, je ne vais pas dire que je n'ai pas vlogué. Voilà, que les choses soient claires. Je n'ai pas de cerne, c'est encore l'éclairage qui fait des siennes, mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ces poches noires sous les yeux, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je n'ai pas vlogué, mais je vais très bien. En ce moment, c'est vraiment le méga grand speed. Là, je fais une pause, en fait, j'étais en train de faire du ménage, mais je me suis dit, si je ne vlog pas maintenant, je ne vloggerai plus après. Parce qu'en fait, il y a Eric qui va arriver après, il va exceptionnellement dormir chez moi. Parce que demain matin, je pars, en fait, comme je l'ai dit, aujourd'hui et demain, je suis en stage chez Synergie Intérim. Oui, on te voit, Elsa. Donc, je suis en stage chez Synergie Intérim. C'est juste passionnant. Vraiment, mais vraiment, je suis trop contente de ce stage. Bon, j'ai fait du phoning toute la journée, mais juste trop top, quoi. Je fais le point sur des candidatures, je sélectionne des CV. Enfin, franchement, j'adore. C'est tout ce que j'aime faire. J'aime trop ça. En plus, là, c'est du secteur... Ce n'est pas du tout mon secteur. Moi, je suis tertiaire à la base et là, je suis dans le secteur industrie, manutention, logistique et bâtiment et agroalimentaire. Donc, rien à voir. En fait, il y a deux pôles. Il y a celui-là et le pôle tertiaire. Et moi, je suis dans le pôle industrie. Donc, voilà. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Et du coup, demain matin, en fait, je suis en déplacement, si je puis dire, avec ma référente de stage. Parce qu'elle assiste à... Alors, pour vous expliquer un petit peu. Synergie a mis en place pour les personnes qui veulent intégrer le secteur de la maintenance. Enfin, le secteur. Les métiers de la maintenance, donc techniciens de maintenance. Ils ont mis en place une formation qui va avoir lieu du 4 novembre au 21 janvier, je crois. Et du coup, demain matin, dans le centre de formation, il y a une matinée de recrutement pour cette formation. Et du coup, ma référente de formation, enfin de stage plutôt, m'a proposé de venir avec elle à cet événement. Et franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment contente parce que ça va me montrer une autre facette du métier. Et vraiment, je trouve ça trop top. Bref. Donc, vous l'aurez compris, je suis enchantée par mon stage, vraiment. Mais du coup, demain, il faut que je sois à 9h moins 10 au centre de formation. En l'occurrence, moi, je dépose les enfants à 35 techniquement. Donc, je ressors de là-bas. Il est quasiment 45. Et j'ai 20 minutes de route. Donc, ça me fait arriver à 9h et non pas à 9h moins 10. Donc, je ne me voyais pas refuser cette opportunité. Donc, j'ai demandé à Eric, vu qu'il est d'après-midi, s'il accepterait, en fait, d'emmener les enfants à l'école demain matin. Donc, il m'a dit OK. Mais du coup, je ne voulais pas l'obliger à se lever à 6h pour pouvoir être chez moi à 7h. Enfin, je ne sais pas s'il se serait levé à 6h. Mais en tout cas, pour être chez moi à 7h30, 8h. Enfin, c'était abusé. Déjà que je lui ai demandé un service. Donc, du coup, je lui ai proposé de d'emmener chez moi. Comme ça, il sera sur place. Et moi, demain matin, je ne peux pas rester tranquille sans me préoccuper de... Il va arriver à quelle heure ou quoi que ce soit. Au moins, il sera déjà là. Il pourra gérer direct. Pendant que moi, je me gérerai, moi, en fait. Voilà. Donc, du coup, là, je l'attends. Il va arriver. Donc, c'est pour ça que je voulais vlogger maintenant. Parce qu'après, ça sera compliqué quand il sera là. Donc, je pense qu'on aura... Voilà, on va discuter. Je l'ai attendu pour dîner, du coup, pour ne pas le laisser manger tout seul. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas ce soir que je vais vous montrer mes achats. Mais j'ai bien noté que vous souhaitez les voir. Donc, sans problème, je vais vous préparer ça. Mercredi, je ne suis pas en stage, mais j'ai les enfants. Donc, on va vlogger. Mais du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ça mercredi. Par contre, jeudi, je n'ai absolument rien de prévu. Pourquoi ? Parce que je veux reprendre ma maison en main. Qu'on se le dise, ce n'est pas Beyrouth. Mais ce n'est pas non plus le palace. Donc, c'est vrai que je galère un petit peu à gérer. Surtout là, cette semaine que je fais 9h-18h. C'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, je l'ai vu aujourd'hui. C'était compliqué. Bien que j'avais quand même lancé des lessives ce matin avant de partir. Sèche-linge, machin. J'avais lancé avant de partir. Du coup, là, j'ai une petite vaisselle à faire. Normalement, je reçois mon lave-vaisselle mercredi. Normalement. Donc, j'ai hâte. Et bien que je n'ai pas encore reçu de mail, mais disons qu'il était parti. Donc, ça m'étonnerait que je l'ai mercredi. Bref. Du coup, non. D'ailleurs, le 17, c'est jeudi. Donc, mon lave-vaisselle n'arrivera que jeudi. Mais ceci dit, je serai disponible. Donc, je pourrais aller le chercher. Ça serait pas mal. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour des infos de la journée. J'essaye de la faire vite parce qu'Éric ne va pas tarder à arriver. Et du coup, je voulais monter le vlog. Avant qu'il arrive, c'est mort. Je pense que je n'aurai pas le temps. Donc, bon. Soit, c'est pas un drame. Après, je peux peut-être vlogger aujourd'hui et demain et le mettre en ligne mercredi. C'est peut-être bien ce que je ferai, d'ailleurs. Demain, je vous referai un petit résumé de ma journée de demain. Donc, et puis, du coup, je passerai le vlog en ligne mercredi matin. Ce sera, je pense, ce qu'il y aura de plus facile pour moi. Voilà, voilà. Bon, ben, du coup, je vous dis à demain. Je vous reprendrai demain matin si j'ai le temps. Sinon, demain soir pour vous faire un résumé de ma journée. Bon, je vous reprends. Nous sommes mardi. Il est 19h15. Et je suis rentrée depuis, on va dire, une demi-heure. Non. Ben si, parce que je suis allée vous chercher à la Péry. Il était pile 18h30. Donc, le temps qu'on rentre de la Péry. On est arrivés à la maison à 19h45, je pense. Bon, c'est bien qu'il n'y a pas école demain parce que, franchement, je suis hyper fatiguée. Excusez-moi, je baille. En fait, je pense que j'ai le contre-coup émotionnel, en fait, par rapport à mon stage. Et puis, d'avoir le retour, en fait, de ma... Et tu peux te dire ça, là ? Je ne sais pas si on peut dire tutrice de stage, ma référente de stage. Oui, c'est bien fait. Je suis copiée de la bise. Et en fait, elle n'avait que du positif à me dire. Encore une fois, un super retour. Je suis vraiment super contente. Alors, je suis le responsable d'agence qui est passé me voir cet après-midi. Donc, pour se présenter et que je me présente aussi, faire connaissance. Et en fait, il m'a demandé le but de mon stage. Est-ce que je recherche mon emploi ? Est-ce que c'est cela ? Il m'a dit que, d'après ce qu'il voyait, j'étais très efficace. Ça m'a fait plaisir. Surtout qu'il était arrivé depuis deux heures. Donc, concrètement, moi, j'étais là depuis hier matin. Donc, en deux heures, il avait déjà vu que j'étais efficace. Donc, c'est cool. Et puis, il m'a demandé, en fait, qu'est-ce que j'envisageais pour la suite. Et donc, je lui ai dit que j'allais essayer de mettre en place ce qu'on appelle une PMSMP. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est un stage en entreprise prévu par Pôle emploi. J'ai peut-être déjà expliqué dans les vlogs précédents. Mais, en fait, c'est mis en place par Pôle emploi. Et c'est, en fait, dans le but de faire une immersion en entreprise. Et puis, de pouvoir montrer ce qu'on vaut. Et puis, dans le sens contraire, de pouvoir voir aussi si le poste nous convient. Et, en fait, il m'a répondu tout de suite. Ah bah oui, mais carrément. Vous voyez, avec Violaine, qui était ma référente de stage. Et je me suis dit, ah ouais, carrément. Parce qu'en fait, je pensais demander à faire une PMSMP. Mais pas forcément chez Synergy. Parce que j'avais bien compris qu'il n'y avait pas de besoin. Que je ne voulais pas non plus m'imposer. Ils ont déjà été hyper gentils de m'accueillir en stage cette semaine et tout. Et, bah non, en fait, il m'a dit tout de suite. Ouais, bah carrément, on demandait à Violaine. Voilà. Et donc, j'en ai parlé avec Violaine. Et, en fait, elle, elle m'a répondu qu'elle n'était pas seule décisionnaire. Et que, bah en fait, en gros, ils vont en parler en agence et revenir vers moi. Et elle m'a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un poste à pourvoir. Et que, bah, voilà. Donc, j'attends. Parce que, clairement, voilà, à la base, c'est que des jeunes et tout. Peut-être qu'ils ont envie de garder la jeunesse de leur agence. Je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, elles ont toutes entre 24 et 32 ans. Donc, elles sont relativement jeunes. Et du coup, bah, voilà, peut-être qu'elles ont envie de garder la jeunesse de leur agence. Et je ne m'évexerais absolument pas pour ça. Mais en tout cas, ce stage, ça a été une révélation, quoi. J'adore ce que j'y fais. Enfin, ce que j'y ai fait parce que c'est fini. Donc, euh... Un bouchon de lait. Oui, mais il ne faut pas grand-chose pour les amuser, hein. C'est le chat joué avec un bouchon de lait. Ah, c'est le chat. Ils sont marrés. Hier soir. Ça n'a pas fini, c'est l'histoire du postage. Si. J'ai dit ce que j'y ai fait puisque c'est fini. Ah oui, d'accord. Du coup, j'ai un X qui est derrière moi en pyjama. Je ne me retournerai pas à la caméra. Non, tu ne me retournerai pas. Mais non, du coup, hier soir, je regardais la télé tranquillement. Puis d'un seul coup, ça met problème de connexion sur la box dans ma chambre. Donc, je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut savoir que dans ma chambre, je n'ai que le décodeur télé. La box, elle est en bas, la box Internet. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, je descends, j'essaye de réactiver la box. Et là, en fait, je vois qu'il y a un endroit, le câble de la fibre, il est plié. Et dans l'installation de la fibre, enfin, dans le manuel d'installation, il était bien indiqué qu'il ne fallait surtout pas que le câble soit plié. Donc, je me suis dit, bah, il faut le déplier. Sauf que quand j'ai essayé de le déplier, en fait, il n'était pas plié. Il était bouffé. Les chats ont bouffé le câble de la fibre. Donc, bah, du coup, j'ai été en rachetée en ce midi. Donc, là, on l'a rebranchée, donc on a re-la-télé. La vendeuse de chez Orange m'a conseillé de mettre du poivre là où on a mis la box et, du coup, la table a joué. Donc, bah oui, mais c'est le but, en fait, c'est qu'ils vont éternuer une ou deux fois et puis après, ils y retournent en vue. Donc, s'il faut ça, bah, on va mettre du poivre. Donc, je pense que je m'en occuperai tout à l'heure parce que, bah, voilà, ils sont jeunes. Donc, ils sont encore en pleine éducation. Et j'avoue que c'est pas facile à éduquer un chat. Donc, bah, on y travaille, ça va venir. En plus, la petite femelle, elle accepte de rentrer dans la litière même quand il y a la porte. Mais en fait, le petit mâle, lui, je sais pas, est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il a tout simplement pas compris ? On lui a montré pourtant, parce qu'on l'a rentré par la porte en lui montrant qu'il pouvait, avec sa tête, pousser la porte et que ça faisait pas mal. Mais du coup, je sais pas, est-ce qu'il a compris ? Est-ce que ça lui fait peur ? Est-ce que, je sais pas, mais en tout cas, il ne va pas dans la litière quand la porte est fermée. Donc, pour l'instant, je laisse la porte de la litière ouverte. Et quand il aura pris, d'habitude, parce que même porte ouverte, il fait ses besoins à côté quand même, il faut le préciser. Et puis, je n'ai pas encore trouvé qui fait ça, mais il y a systématiquement une petite auréole de pipi devant l'escalier. Donc, je pense qu'on va finir par trouver le coupable. Il va falloir qu'on soit un peu plus aux aguets. Non, mais c'est qu'il faut lui faire comprendre que le pipi, c'est dans la litière et pas au pied de l'escalier. Donc, on verra bien. En tout cas, je suis un petit peu déçue parce que pour l'instant, je ne les trouve pas super câlins. Enfin, ils ne viennent absolument pas. Et je pense que c'est parce qu'on les a pris à deux. Du coup, ils se calinent entre eux et ils ne viennent pas se faire câliner par nous. Voilà, tiens, ça va. Oui, c'est vrai que la petite humaine, elle est plus caline. Mais ça viendra, je pense. Mais il faut qu'ils grandissent un petit peu. Mais comme ils sont hyper fusionnels, et donc du coup, ils ne viennent pas chercher le réconfort auprès de nous. Donc, ils sont même encore un peu peureux, je trouve. Pourtant, ça fait une semaine qu'ils sont là, mais ils sont encore un petit peu peureux. Pourtant, la première nuit, elle avait dormi dans ma chambre et le mal dans ta chambre séparément. Et ça s'était super bien passé. Pas de crise d'angoisse, de miaulement en pleine nuit ou quoi que ce soit. La petite femelle, elle était descendue de mon lit en milieu de la nuit. Et puis finalement, elle a joué un petit peu sous le lit. Puis après, elle est remontée, se coucher sur le lit et elle a fini sa nuit. Donc, non, ça s'était super bien passé. Ils n'ont pas miaulé derrière les portes à 5h du mat' pour aller faire pipi. Enfin, franchement, super. Mais effectivement, ils ne sont pas câlins. Donc, c'est un petit peu décevant, mais ce n'est pas grave. Ils sont mignons quand même. J'aime bien les regarder jouer tous les deux. On n'a vraiment pas l'impression qu'ils jouent. On a vraiment l'impression qu'ils se foutent sur la gueule, mais un truc de malade. Surtout qu'ils gémissent et tout. On voit qu'ils se font mal en fait. Mais les enfants, ils ne les séparent parce qu'ils ne supportent pas Comé et Adam. Et même Marceau, ils ne supportent pas de les voir se faire du mal en fait. Donc souvent, ils leur disent « Arrêtez, arrêtez ! » « S'il te plaît ! » Mais bon, voilà. Bon, du coup, pour le stage, c'est trop top. Demain, du coup, pas de formation, mais j'ai rendez-vous pour les gâches. C'est le dentiste à 14h50 pour le MT dents. Et donc, quand je dis les gars, c'est juste Comé et Adam. Tu as l'essence ? Dans ton scooter ? Ben, tu vas faire comment ? Non, je ne sais pas. Ben, tu remettras quand tu retournes. Ah ben non, de toute façon, tu ne vas pas en formation cette semaine. Tu reprends encore le boulot. Vendredi. Ben, tu iras vendredi en avant bossé. C'est chiant d'y aller à l'été. Ben oui, mais bon, tu pars 20 minutes avant et puis c'est bon. Je pars déjà 20 minutes avant pour me coiffer. Ben, tu pars 30 minutes avant. Ça te laisse 10 minutes pour faire un crochet au Super U. Pour mettre 7 euros d'essence, tu n'en as pas pour 10 minutes. 8. 8 euros. 8. D'accord. Alors, vous voyez, c'est qu'il est clignard. Ah ben oui, de toute façon, il va falloir aller jusqu'à la station. Moi, j'ai rien. Oui, j'ai rien. Ah mais c'est bon, même quand j'ai rien. Que tu y ailles demain ou vendredi avant de bosser, ça ne changera pas le nombre de kilomètres. Donc, du coup, demain, rendez-vous chez le dentiste à 14h50. Et ensuite, on va chez ma copine Caro à 15h30. Donc, ça nous laisse pile poil le temps du rendez-vous. Et puis, Anaïs, elle va couper les cheveux de deux de ses garçons. Et puis, ça nous permet... Enfin, à la base, je devais y aller moi déjà pour qu'on puisse se voir. Parce que dernièrement, on ne se voit pas beaucoup. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Et puis, du coup, Anaïs va couper les cheveux de ses gars. Et puis, on va essayer de rentrer pas trop tard si c'est possible. Parce que voilà, il y a école jeudi. Puis, enfin voilà, moi, j'ai pas mal de choses à faire dans la maison. Même si je sais que j'ai ma journée de jeudi pour le faire. Je ne me mets pas non plus la pression. Demain, c'est la journée des enfants. Je vais profiter de mes enfants. Puisque vu que là, j'ai fait des journées assez chargées, enfin assez longues. Donc, je ne les ai pas beaucoup vues. Donc, mercredi, on va quand même en profiter. Ah oui, il y a Anaïs aussi qui voulait aller faire un tour chez Jiffy demain pour racheter un grand miroir. parce que les enfants l'ont cassé. Parce que je veux l'avoir où tu restes dans ma chambre. Moi, j'en prends. Si toi, tu en veux, on prend. Non, je viendrai me regarder. Si j'ai encore le hoquet. Ça me fatigue. Je viendrai me regarder dans ta chambre. Oui, ça marche. Déjà, je me sers dans ta pendrive. Oui, c'est ça. Par contre, tu as vu, ce n'est pas top la hauteur de... C'est top, tu as des vêtements trop grands. Donc, je pense que je vais prendre l'étagère du dessus. Je fais du L. Oui, mais je pense que je vais prendre l'étagère. C'est par terre, les miens sinon. Parce que j'ai vu que déjà, ton débardeur à toi, déjà, il touche le sol. De l'armoire. Il touche pas le sol. Bah, il frôle, hein. Donc, moi, mes vêtements sont plus longs. Ah oui, j'ai demandé à Anaïs qu'elle me coupe les cheveux. Coupe déstructurée à symétrie. Non, peut-être pas quand même. Ah bah, on y va. Non, à symétrie, ça va pas, non. Je suis pas une roqueuse. Non, mais tu sais ce que c'est, une coupe asymétrique ? Bah oui, c'est quand c'est pas pareil de deux côtés. Et t'as déjà eu une coupe asymétrique. Ah bon ? Bah, quand t'avais une longue mèche ici, là, que t'avais tes cheveux super courts et roux. Ah ouais, non, mais ça. Ah, ça, c'est assez physique. Non, mais non, mais je veux plus de ça. Je veux garder mes cheveux, ma longueur. En fait, je me verrais bien, soit avec cette longueur-là, mais du coup dégradée, soit vraiment le carré juste au-dessus des épaules, avec la Wavy. J'ai fait Wavy, là, pendant deux jours. Ah ouais ? Ah ouais ? Bon, c'était pas... Mais le faire, il n'est pas pratique. Ah ouais, c'est pour ça que je veux acheter un GHD. Oui, mais là, tu m'as dit que ça va un fer à boucler, du coup, pour faire le Wavy. Franchement, ouais. Ça sera mieux ? Non, c'est puissant. Bah, tu vas me montrer. Bon, bah. Carrément, je suis sûr. Demain, je teste le Wavy au fer à boucler. Et selon le résultat, soit je fais un carré, soit on garde ma coupe et dégradée. Non, mais je vais te montrer. Parce que déjà, il faut désépaissir, encore, parce qu'avec ma tête de manouche. Par contre, je suis trop contente de mon nouveau shampoing. T'as acheté quoi ? Il me... Mais par contre, pour mon cheveu... T'as vu ? On ne voit pas les fourches. On ne voit rien du tout, quoi. Mes cheveux sont super beaux, là. J'ai acheté le L'Oréal huile... C'est L'SF que t'as pris. C'est L'SF que t'as pris. L'SF, c'est L'Oréal. L'SF, c'est L'Oréal, c'est marqué dessus. Donc, L'SF... Non, c'est pas marqué L'SF, d'ailleurs. C'est marqué L'Oréal. Je sais plus. Huile exceptionnelle ou... Ou 5 huiles, je ne sais plus quoi. 5 huiles précieuses ou... C'est peut-être bien ça. 5 huiles précieuses. Mais franchement, il est trop bien, quoi. Le shampoing plus le soin. Franchement, mes cheveux, ils sont trop beaux. Ce matin, quand j'ai fait mon brushing, j'ai fait... Wow ! Trop contente, quoi. Et toute la journée, j'ai touché mes cheveux. Demain, ils vont être gras, évidemment. Mais voilà. Depuis ce matin, je n'arrête pas. Je suis trop contente. C'est un peu saoulant. Le bouchon de lait, quand même. Je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais on entend le chat jouer avec le bouchon de la brique de lait. C'est pas grave. Tu n'arrives que tu cours d'un rôle. Personne ? Oui. Ben oui, il ne veut pas qu'on nous approche. Bon, sur ce, les amis, je vais clôturer ce vlog sur deux jours encore. Et puis demain, je suis à la maison. Je vais vloguer sur une journée. Et puis, jeudi pareil et vendredi pareil. Et là, je pense que si Synergie me rappelle pour mettre en place la PMSMP et que je repars sur les horaires que j'ai fait hier et aujourd'hui, je pense qu'on va directement et systématiquement passer sur des vlogs sur deux jours à chaque fois. Parce que le rythme, il est vraiment soutenu. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire mieux que ça. J'espère ne pas en venir à un vlog à la semaine parce que clairement, ce serait compliqué. Mais c'est vrai que du coup, en terminant à 18h, je rentre hyper tard. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour gérer la maison et tout ça. Donc, il faut voir. Et puis, vu qu'Elsa n'est absolument pas autonome et que quand je rentre à 7h moins le quart, elle n'a pas fait ses leçons alors qu'elle est rentrée depuis 17h30. Si je dois gérer ça tous les jours, ça va me saouler. Donc là, elle est privée de portable. Oui, mais j'ai entendu les roux, les boulets qu'ils font. Mais franchement, c'est... Ils font du saut de haie et tout. Ah, mais tu n'as pas vu tout à l'heure ? Marre de rien. Ils ont traversé la table, donc ils ont passé le premier... Mais c'est des furieux quand même. J'en ai vu, il y en a un, il a fait comme ça, comme ça, comme ça, au-dessus de la loire du milieu, clairement. Ils l'ont re-sauté tous les deux en longtemps sur le côté. On voit que c'est des bébés, ils sont bien vivants. Bon, bref. Une nouvelle fois, je clôture ce vlog. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée. Non, mais ce soir, je vais le monter. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Il faudrait que j'aille faire à manger, mais je n'ai aucune motivation. Je ne sais absolument pas ce qu'on va manger. Moi, j'ai des restes à finir, donc je vais finir. Oui, mais je vais finir les restes. Il y a encore des restes de pâtes aussi d'hier. Je pense qu'en fait, on va manger les restes, tout simplement. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et puis, abonnez-vous. Ça recommence à monter un petit peu. Je suis contente. Ça s'était arrêté. On est repassé au-dessus des 1360. C'est bien. Donc, écoutez, continuez comme ça. À demain. Bisous les compétences. Sous-titrage ST' 501